Dans Demain nous appartient, Soraya, Noor, Victoire, Solène et Burt, Gabriel, Martin Mill, et Stéphane, Arnaud Baillet, vont faire une randonnée ce mardi 31 janvier 2023 sur TF1. Victoire prend les affaires de Samuel, son ex-petit ami parti. Devant parcourir 21 kilomètres dans la journée, le groupe est content de faire plusieurs pauses fortuites, notamment parce que Noor a une ampoule. Pendant que Victoire compte la soigner, le groupe s'aperçoit que le sac de vivre est vide. La blessure de Noor, le cri de Soraya le groupe rebrousse chemin. Ils doivent finalement dormir à la belle étoile et reprendre la route le lendemain. Pendant la nuit, plusieurs désagréments leur arrivent. Gabriel, pensant être à côté de Noor, touche la poitrine de Soraya qui pousse un cri. Ce dernier s'excuse tandis que Stéphane dort à point fermé. Dans ce même épisode, Ryan ne connaît quelques incompréhensions avec la professeure d'anglais, Alma. Pour se venger, il lui subtilise sa trousse sur son bureau. Romy, d'Ounia Coezin, est présente pour faire un bilan de compétences avec Etienne. Ryan, en l'apercevant, pense que son larcin a été découvert et en parle à son grand ami, Jack. Le jeune lycéen avoue à Etienne avoir volé la trousse. Etienne couvre finalement Ryan et rend la pochette qui contient une quantité importante de préservatifs à Alma. Romy le remercie. Sylvain Moreno se réveille dans Demain nous appartient sur TF1 Tandis que François, Emmanuel Moir, prend l'initiative de contacter le destinataire du message surnommé le haut 1995. Sylvain Moreno, Arnaud Henriet, peut compter sur la présence de sa femme Christelle, Ariane Céguillon, et de Charlie, Clémence Lassala, à son chevet à l'hôpital. Après une discussion concernant François, Charlie s'en va jusqu'à être rappelé par l'alarme du moniteur. Christelle alerte le personnel médical. Sylvain sort du coma. Ses premiers mots s'adressent à Christelle qui est visiblement émue. Demain nous appartient être à retrouver du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada